Musique Bonjour les flammes jumelles, un tirage pour vous spécial flamme, pour voir un petit peu où vous en êtes, pour vous donner un petit peu aussi les messages actuels, vos concernants. C'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, laissez ce qui résonne moins. Alors, étant moi-même dans un parcours flamme jumelle, je trouve ça très intéressant de faire des tirages. Par contre là je me concentre sur vous, sur vous qui tombez sur la chaîne. Donc si vous ne vous connaissez pas, je vous invite à vous abonner, et puis également après à liker si vous avez aimé la vidéo et à commenter. N'hésitez pas à mettre également des questions, si vous voulez que je regarde quelque chose précisément. Donc c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous, laissez ce qui résonne moins. Je mets cette vidéo au moment où on a une pleine lune rose, justement spéciale sur le relationnel. C'était samedi, le samedi 16 avril, et on sent encore du coup là dimanche 17, lundi 18, on sent encore toutes les vibrations de la pleine lune. Donc cette pleine lune rose qui nous invite dans le relationnel, à épurer, à oser dire également ses sentiments. Alors, premier message pour les flammes jumelles, parcours de flammes jumelles, où vous en êtes. Un petit message des anges, petit oracle des anges. Alors, il va parler du coup d'amour, de guérison, protection. L'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. On est dans une période de changement, une période également pour changer nos habitudes, de transformation, et vous les flammes jumelles, il est peut-être temps aussi de sortir de ce fameux triangle de Gartman, où on est à la fois soit le bourreau, soit victime, soit persécuteur, voilà. On est dans un triangle infernal, et on vous invite peut-être à sortir de ça. En tout cas, c'est le but des flammes jumelles, vous verrez au fur et à mesure, mais c'est vraiment le but des flammes jumelles. Donc là, j'ai des flammes jumelles quand même qui ne comprennent peut-être pas ces schémas, ces répétitions, ces incompréhensions, parce que c'est très très fort dans les flammes, c'est comme une flamme qui brûle, en fait le but c'est de se rassembler et de brûler encore plus fort, mais par contre, on a quand même une autre moitié. Alors, ce que j'entends, c'est de vous rappeler peut-être, on est entier, c'est-à-dire on vient avec son karma, on a chacun un point zéro, un point initial, puis dès ce point zéro, on s'est connecté à une autre flamme, une autre âme, et après on a eu beaucoup beaucoup d'incarnations, les flammes jumelles sont des vieilles âmes qui ont des incarnations au fur et à mesure, et on se retrouve au fur et à mesure des incarnations, jusqu'à ce qu'on arrive à un point où nos âmes se retrouvent, et elles doivent passer un certain nombre d'étapes, mais vous êtes quand même une âme à part entière, vous n'êtes pas la moitié, quand je dis la moitié de l'autre, c'est vraiment dans la complémentarité, et c'est ce qui fait la force des flammes jumelles, qui ont une forte intuition, qui ont une forte compréhension de l'univers, de ses énergies, une avancée spirituelle bien avancée pour une des flammes jumelles, mais l'autre âme est de façon éteinte. Et l'intérêt c'est que l'un et l'autre, on arrive finalement à se rallumer, rallumer cette flamme, et de nouveau fusionner. Donc c'est pour ma part, je vous parle vraiment de ma propre expérience, les flammes jumelles ont vraiment une connexion particulière, qui est connectée à une énergie, une vibration très haute, c'est pour ça qu'en ce moment il y a de plus en plus de rassemblements de flammes jumelles, et une compréhension finalement de ce parcours. Donc là, j'ai entendu ton appel au secours, vous pouvez être à un moment donné, où vous posez des questions sur peut-être est-ce que l'autre est vraiment ma flamme. Ces questionnements ne sont pas anodins, et en même temps ils sont essentiels. Parce que quand vous avez une flamme en face de vous, quand vous avez votre autre flamme, vous le savez. Voilà, c'est une évidence. Mais par contre il y a un cheminement, et à un moment donné ça demande aussi de lâcher un petit peu, ça demande de lâcher... en fait d'aller vers l'inconnu. Ça demande de lâcher le connu, ça demande de lâcher cette maîtrise pour aller vers l'inconnu. C'est d'oser apprendre à avancer au fur et à mesure, et votre moitié, votre flamme jumelle vous l'apporte dans tous les cas. Parce qu'on est complémentaire. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et nous sommes très protégés en ce moment les flammes jumelles, pour nous aider à avancer sur ce cheminement. Parce qu'on a besoin de ces flammes pour également permettre une ouverture d'esprit sur la conscience et sur l'inconscience, sur cette intuition, sur ces énergies. Il y a besoin de ces parcours de flammes jumelles pour éveiller. Mais ça demande à ce que vous, vous compreniez également votre propre parcours. Donc là il y a de l'incompréhension, donc on va aller voir au fur et à mesure. Allez, on a de l'inconnu, on a un appel, et on a de la protection. C'est plutôt pas mal, mais ça veut dire quelles sont vos inquiétudes. On va aller voir, en tant que flammes, quelles sont vos inquiétudes ? Je vais faire ma première question. Quelles sont vos inquiétudes ? Le jugement. Le jugement, c'est ce fameux parcours. Voilà, vous êtes peut-être dans un questionnement sur ce parcours de flammes jumelles, d'incompréhension de l'autre, de sentir cette force incroyable entre vous et votre flamme, enfin entre vous deux, mais d'avoir des difficultés à comprendre finalement ce cheminement. Qu'est-ce qui à des moments vous sépare ? Qu'est-ce qui fait à des moments vous avez besoin de vous retirer de la flamme ? Et tout ce parcours qui fait cette force, du coup il y a de l'incompréhension. Il y a un moment, là vous arrivez à un besoin de dénouement, de comprendre l'autre qui se rapproche, de comprendre comment vous fonctionnez, comment l'autre fonctionne, et que ça soit beaucoup plus facile. Donc vous voyez, on est bien dans l'appel au secours. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? C'est quoi le conseil par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau du tarot ? J'entends le désir. Ben voyez l'amoureux. Parce que je voyais cette carte et je la tire au fur et à mesure. On me disait le désir. Le désir amoureux. En fait, là, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte pour vous. C'est ce désir charnel, ce désir émotionnel, cette impulsion d'aller vers l'autre. Vous avez envie, en même temps, il vous agace. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette insécurité, cette incompréhension en disant je ne comprends pas. C'est fort et en même temps, il m'agace. Voilà. C'est en fait l'attirance des opposés. On est complémentaire dans un parcours de flamme. Mais c'est l'autre qui nous fait avancer et nous, on fait avancer l'autre. C'est un cheminement. On avance pas à pas. C'est comme les deux jambes. Il y en a un qui est plutôt yin, l'autre qui est plutôt yang. Mais à des moments, ça s'inverse. Et on avance en escalier. Donc chacun fait avancer l'autre. Donc à des moments, on a l'impression qu'on n'avance pas. C'est normal. Quand on a avancé une première marche, l'autre, il est là. Donc il y a besoin qu'il avance aussi. Mais à des moments, nous, on recule parce que lui, il avance dans la relation et dans son propre cheminement. Mais nous, on a l'impression, du coup, ça stagne et ça recule. Donc là, il est question de choix. D'accord ? Le conseil, c'est de savoir comment vous vous positionnez dans la relation flamme-chumelle. Est-ce que vous avez envie d'avancer dans cette incarnation-là ? Est-ce que vous avez envie de comprendre, d'avancer ? Quelle que soit l'exploration, ça vous demande de faire. Et on vous dit, là ce que j'entends, que l'important, c'est de se connaître soi. L'important, c'est de se connaître parce que plus vous allez vous connaître, plus vous allez permettre aussi à l'autre d'avancer. Puis surtout, vous allez avancer sur votre chemin et automatiquement, vous allez le tirer lui. Vous n'êtes pas ni un sauveur. On est toujours dans la sortie de ce fameux triangle. pour faire avancer la relation flamme-chumelle, il faut sortir de ce trio bourreau-victime-sauveur. Voilà. Donc, plus vous allez essayer de le sauver, plus vous allez être en posture de sauveur, moins lui, ça l'aide finalement à avancer. À un moment donné, vous allez venir en bourreau. Pareil, moins ça l'aide à avancer et vous, c'est la même chose. Et en victime, eh bien, c'est la même chose. Du coup, ça vous empêche de voir la relation d'un œil nouveau. Et là, on vous dit, c'est d'explorer votre propre cheminement et votre propre développement spirituel. Allez, on va aller sur le développement spirituel. Dans quoi vous êtes ? Où vous en êtes dans ce développement spirituel ? La nouveauté. On est dans le battleur. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Vous devez certainement comprendre mieux votre spiritualité. aller à la découverte. C'est ce qu'on vous invite à faire. À utiliser votre potentiel. Peut-être que vous découvrez que vous êtes aussi dans un parcours de flammes jumelles. Donc là, il y a de la nouveauté. On vous demande d'explorer. On vous dit d'aller explorer justement. C'est le maître mot. L'exploration intérieure pour transformer les choses. J'entends une peur de si vous vous concentrez sur vous. Et là, on arrive à cette protection. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés. J'entends s'il y a une protection. S'il y a une... Pardon. S'il y a une avancée spirituelle, je vais perdre l'autre. C'est-à-dire, si j'avance et je pense à moi, je vais perdre l'autre. Nous sommes là encore dans un fameux triangle. D'accord ? On est dans ce triangle infernal. Hop, hop, hop. Voyez ? Ce choix, est-ce que je fais ce choix pour moi, pour l'autre, pour qui en fait ? D'accord ? Donc, n'ayez pas peur d'avancer sur votre propre développement personnel, sur votre cheminement, de penser à vous, d'aller guérir certaines blessures de votre passé, de votre karma, de peur de perdre l'autre. Si c'est vraiment un parcours de flammes jumelles, le fait d'avancer vous, sans être dans cette position de sauveur, vous allez avancer automatiquement et l'autre va avancer. Il y a une attirance qui est tellement forte de toute façon, cette flamme, elle ne peut que se réunir à un moment donné. Donc, n'ayez pas peur pour progresser. On va aller maintenant sur le dénouement. Ça va être quoi ? Ben, c'est la transformation. Voilà. Tout simplement. C'est-à-dire que du moment que vous allez vous connaître, connais-toi toi-même, tout simplement, du moment que vous allez ouvrir votre intuition, travailler sur vos blessures, sur votre parcours, vous avancez sur un parcours de flammes jumelles et vous allez dans une transformation. La mort, c'est une transformation, c'est un changement. La mort est un passage. Pour ce faire, on doit, voyez, couper, il y a des membres, là, tu le montrais en gros. la mort, il y a en fait, il y a des parties de soi qui sont éparpillées et en fait, on les écrase, on les balaie, on les coupe pour reconstruire quelque chose. C'est comme au temps des pyramides, vous étiez dans un sarcophage, on embaumait un corps, mais en fait, on va dans la transformation pour réincarner un corps. C'est la même chose. Donc, là, on arrive dans un dénouement. Si vous suivez tous ces conseils, vous pourrez avancer dans votre propre parcours de flammes jumelles. Ok. Je vais garder la mort qui va être ce prochain passage et je vais vous donner des exemples concrets. On va aller vraiment maintenant dans le message que je dois vous donner par rapport à cette période de renouveau avec le printemps. et cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la mort ? Comment faire ? J'entends comment faire finalement. Alors, j'ai ma fille qui a fait pour les vidéos, je vous le montre, une petite souris. Voilà. Donc, je la montre. La petite souris. Oups ! Ma mince ! Désolée ma choupette. Elle a perdu une oreille. Hop ! Et ben voilà, elle est remise. Alors, c'est très intéressant que j'ai cette synchronicité avec ça. La petite souris. La souris, c'est les petites choses. Vous voyez, elle a peur finalement du chat quand elle sort de sa souricière, quand elle sort de son petit trou parce qu'elle a peur d'être mangée. C'est un peu ce qui peut se passer en ce moment. Puis vous voyez, elle a perdu une oreille. Vous allez me dire, c'est le hasard. Pour moi, il n'y a jamais de hasard dans la vie. C'est-à-dire, à des moments, vous allez pouvoir avoir eu l'impression de perdre une partie de vous quand vous avez osé dire des choses, osé révéler vos sentiments, osé dire ce qui vous dérange. Vous avez eu l'impression de perdre. Peut-être perdre l'autre, perdre votre flamme et que votre relation finalement se perde. Dans un parcours de flamme jumelle, vous voyez, ça repart. Dans un parcours de flamme jumelle, c'est comme si on se dépouillait de chaque partie de soi. On arrivait à ce point zéro pour pouvoir accueillir cette flamme et chaque partie doit le faire. Comment vous dire ? Chaque partie, c'est-à-dire chaque partie de la flamme doit se dépouiller de tous ses karmas, de toutes ses blessures au fur et à mesure pour que la fusion se fasse, se refasse. Ça demande à ce que chacun aille explorer son soi, son karma, son territoire pour pouvoir finalement à un moment donné refusionner et aller vers quelque chose de nouveau. Allez, on va aller par rapport à cette mort. Alors, par rapport à cette mort et renaissance, bien entendu, qu'est-ce qu'on a ? Pardon, il y a trop de cartes. On a quoi ? La difficulté. Donc, il y a quand même une inconnue, une difficulté pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous pouvez vous sentir démuni d'aller vers cette intuition, de penser à vous aussi et d'aller guérir ces blessures. Il y a des secrets. Il y a des choses gardées. Là, je vous invite à vous faire accompagner, peut-être par un thérapeute, des amis ou trouver de l'aide ou même trouver de l'aide sur des vidéos pour arriver à débloquer ça. Il y a vraiment besoin d'aller voir à l'intérieur de vous et d'explorer finalement pourquoi vous avez du mal à avancer dans la relation. Alors, ensuite, la colère. D'accord. Donc là, il peut y avoir une phase d'affrontement, c'est ce que j'entends, de colère, des choses qui ont besoin de sortir. Il y a vraiment besoin comme une baguette magique de sortir des choses qui sont gardées, enfouies. et j'entends toujours cette peur de perdre l'autre en étant soi-même et en osant dire les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette difficulté ? Des choses qu'on rumine. Voilà. Les mauvaises pensées, le cercle infernal, la rumination, voilà, les difficultés pour le relationnel. De toute façon, c'est une relation très forte, flamme jumelle. donc là, on a le secret par rapport au foyer, par rapport à la maison, des choses qu'on garde chez soi. D'accord ? Notre fort intérieur, notre soi. J'entends beaucoup peur de trahison. Il y a l'inconnu par rapport à cette femme jumelle à savoir si c'en est vraiment une ou pas. J'entends vraiment ça. Et la colère, parce que voilà, il y a de la trahison mais il y a un besoin il y a une incompréhension par rapport à la flamme. D'accord ? Il y a une incompréhension par rapport à l'autre. Pourquoi finalement il vous rejette ? Pourquoi il ne vous comprend pas ? Et voilà, de beaucoup de pourquoi, pourquoi, pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi je suis... Là, vous êtes finalement peut-être dans la position de victime par rapport à cette connexion particulière avec votre autre. D'accord. Ensuite, j'aimerais bien aller sur la colère. pourquoi cette colère finalement ? Pourquoi cette colère ? Il ne vous comprend pas, c'est ce que j'entends, mais on revient sur la difficulté. Il ne vous comprend pas finalement. C'est ça qui est compliqué. C'est comment lui faire comprendre la relation. Plus vous allez le retenir, voilà, j'ai la vision de ça. C'est plus vous allez vouloir le retenir, c'est comme un élastique. vous retenez, ça revient, voilà. Vous laissez partir un petit peu, vous essayez à tout prix de garder la relation et c'est au moment où vous lâchez prise, ça revient. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est de casser ce schéma. Pour sortir de la difficulté, c'est d'être dans la vérité, d'être dans l'honnêteté. Puis là, on a en plus la lune, la pleine lune rose qui est vraiment dans le relationnel, c'est oser dire les choses, alors surtout pour les éléments air, c'est-à-dire comme le balance gémeaux, attendez, j'ai perdu le balance gémeaux et l'autre c'est quoi ? J'ai perdu l'autre. Oui, le verso, les éléments air. Et favorable également pour les éléments feu, lion, sagittaire et bélier. Donc là, vous êtes en position de force pour oser dire vos sentiments, de dire simplement les choses, de dire simplement que vous ne comprennez pas cette relation finalement tendue. Il y a des moments que vous êtes obligés de vous éloigner pour qu'ils reviennent. Après, ce que j'entends, c'est qu'entre hommes et femmes, il y a toujours une incompréhension parce qu'on ne fonctionne pas toujours pareil. Donc c'est normal, on est complémentaire. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Là, c'est de rester dans l'amour et finalement, oui, voilà, c'est plus vous allez combler un besoin personnel, plus vous allez vous aimer vous-même également, vous allez être dans la transformation, donc dans la pensée positive, plus ça va être naturel. peut-être que vous en demandez trop à votre autre flamme aussi. Peut-être que vous demandez plus de choses que vous avez besoin parce qu'au départ, vous avez besoin d'aller guérir, un besoin d'amour personnel. Donc c'est d'aller travailler sur vos peurs, d'aller travailler sur vous sans finalement inclure dans ce travail la flamme, c'est d'aller faire votre propre cheminement. Naturellement, ces difficultés vont du coup s'effacer parce qu'il y a, là, c'est une équation encore à trois choses, c'est-à-dire qu'il y a vous, vos peurs, vos blessures et votre flamme. Chacun doit travailler de son côté pour que ça avance en fait. Et si vous demandez trop à l'autre, c'est que vous vous demandez trop à vous aussi. Voyez, c'est un renvoi, c'est un miroir. Et en plus, c'est systémique. Vous allez travailler sur vos blessures, il va travailler en même temps. Vous êtes un miroir l'un et l'autre. Donc, c'est rester dans votre pensée positive, rester dans votre attitude positive, ne pas vous inquiéter, rester dans l'amour, faire le focus sur ce qui vous plaît dans la relation et puis aller vers l'inconnu. On revient sur la même chose, c'est oser sortir de ce fameux triangle et faire confiance à la relation. Essayez, peut-être, d'agir autrement, c'est-à-dire et d'agir de façon positive et finalement de vivre l'instant présent. Voilà d'où vient cette colère, je pense. Ensuite, je prends le petit jeu et puis après, je prendrai l'oracle G. Qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous ? C'est le temps du renouveau. Questionnement. D'accord. Donc, vous posez des questions. Le piège. Votre questionnement, c'est votre piège. On ne peut pas être plus explicite, c'est-à-dire plus vous allez demander à l'autre, plus vous allez poser des questions, plus vous allez être dans votre pensée, la rumination. J'en reviens sur ça, ce que j'ai tiré tout à l'heure. Finalement, plus vous allez être là-dedans, plus c'est un piège. Donc, voici les éléments pour pouvoir en sortir, c'est-à-dire de vous faire confiance, de faire confiance à l'autre et d'avancer pas à pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? L'insécurité. Tout ça, c'est lié. Aller vers l'inconnu, ça vous demande de sortir. Mais c'est bénéfique pour une évolution. Vous voyez ? Là, c'est faire comme le grand saut, c'est-à-dire faire autrement, ça demande effectivement de sortir de sa zone de confort. Mais derrière, on a l'évolution. C'est comme ça qu'on va évoluer. C'est en faisant autrement, pas en faisant toujours la même chose. Donc là, on vous dit de faire confiance. S'il y a quelque chose qui vous agace, c'est peut-être de dire je laisse faire. Voilà, je me concentre sur moi, moi j'avance, lui il avancera. C'est du moment que vous avancez sur votre cheminement, vous travaillez sur vous, les choses se font. Par contre, ça va emmener de l'interrogation, du questionnement chez l'autre. C'est une façon aussi qu'il avance, le piège. Voyez ? C'est une façon aussi que lui il dise bon, elle travaille sur elle, bon ben moi je vais travailler sur moi et on va avancer comme ça. C'est un cheminement, pas à pas. Il y en a un qui avance, l'autre avance aussi, etc. etc. C'est vraiment un escalier. Donc là, une façon vous de sortir de ce chemin fermé de questionnement, de rumination, de pourquoi, 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 vous sortez là-dedans. Cherchez plus à être finalement le sauveur, ni victime, ni bourreau. Vous sortez de ce triangle. C'est la solution pour évoluer. Allez, je vais terminer simplement avec l'oracle G. Et je suis certaine qu'en ce moment il y a une belle période avec le printemps de renouveau et de renaissance, de transformation. Ah, le diagnostic, d'accord. Il y a quand même une analyse. Bon, il me redit un petit peu ce que je viens de vous dire. Le choix. Bon. Donc j'entends quand même des questionnements pour savoir si c'est vraiment une flamme jumelle ou pas. Vous le saurez. Si vous avez un système où il y en a un qui avance et l'autre pas du tout parce que ça peut prendre du temps ou qu'il ne vous manque pas, où il n'y a pas cette attirance particulière, c'est que vous n'êtes pas en flamme jumelle. Vous le savez quand vous l'êtes. Il y a une période de trois mois. Période de gelée hiver ou juste après l'hiver. Donc période de trois mois. On peut être dans cette période-là. Juste après l'hiver, on est maintenant au printemps. Donc ça peut être cette période-là si, voire dans trois mois, il y a la maladie quand même. Il y a la piqûre. Il va y avoir un retour de... Donc la piqûre, c'est... On peut également vous faire du mal. Ou vous faites du mal aussi. une période rapide d'un mois pour une femme de 40-50 ans avec un homme plus jeune ou un jeune homme. Pariode de trois mois à l'été et une question de choix. Là, je pense qu'on a dévié quand même sur autre chose au niveau de la flamme. Je pense qu'on arrive aussi sur une question d'enfant, une question de choix ou un homme plus jeune avec une période d'été et un choix à faire. Une direction à donner à ça. Donc on est quand même dans le renouveau. Il y a eu beaucoup, beaucoup de questionnements, de blessures, d'inquiétudes, voire même se rendre malade pour la situation par rapport à un homme plus jeune aussi. Voire une relation naissante. D'accord ? Il y a du renouveau. Alors peut-être que là, j'ai des flammes qui se posent la question vraiment et c'est ça que j'ai depuis le début. Si vous êtes vraiment dans un parcours de flammes jumelles. Je vous invite à aller voir la vidéo sur ce que c'est vraiment la flamme. Je vous mettrai le lien. Mais là, il y a une question de choix. Il y a vraiment une inconnue, une question de choix. Et vous avez besoin de savoir si c'était ça votre appel si vous étiez vraiment dans un parcours. Ok. Donc du coup, je vais mettre une autre carte. J'entends que vous êtes quand même dans la bonne direction si vous travaillez aussi sur vous. Les synchronicités sont une porte ouverte sur ton inconscient. Fiez-vous à votre intuition, à votre spiritualité, justement aux synchronicités. Si vous avez besoin de savoir si vous êtes en parcours de flammes jumelles, faites la demande. L'univers, vos synchronicités, en fait, c'est vous qui émanez ça. Si vous avez besoin de le savoir, savoir quel choix vous devez faire, faites la demande. Tout simplement. Vous faites la demande. donc certaines ont déjà été entendues et on va vous protéger et on va vous aider à avancer. Ils seront toujours à vos côtés pour vous protéger dans votre cheminement. J'entends une dernière... Je ne pensais pas tirer autant de cartes, mais j'entends qu'il y a besoin d'une murmure de guérison parce qu'il y a besoin de savoir comment sortir finalement de cette rumination, ce questionnement. Allez. Une dernière carte. Murmure de la guérison. C'est quoi ? Bon, répétition mentale. On est vraiment dans le mental. Vraiment, vraiment. Donc là, c'est faire attention à vos pensées. Utilisez votre intuition parce qu'on est dans l'enfermement au niveau des pensées limitatives. des répétitions mentales. Vous êtes comme englués dans un fonctionnement. Donc là, c'est faire le point. Et puis, il y a des personnes qui ont dû vraiment souffrir, j'ai l'impression. Donc là, pour l'avancer dans votre parcours de flammes, c'est faire le point sur vos pensées, quelles qu'elles sont. C'est croire en l'univers, c'est-à-dire en votre intuition et faire des demandes. L'univers, votre énergie ne pourra pas vous répondre si vous ne faites pas des demandes pour savoir. Ouvrir l'œil sur les synchronicités. Avancer sur votre chemin en allant voir vos blessures, on allant voir vos racines, on allant voir ce qui vous nourrit, etc. Là, il y a une période de protection, mais il y a aussi une période de renouveau. On vous demande de faire autrement. On vous invite à faire autrement pour ça et à sortir de ce fameux triangle de Karpman qui alourdit les flammes jumelles. Et en fait, pour une véritable avancée, il faut sortir de ce fameux trio. Vous le sentirez. C'est vraiment du moment qu'on sort de ça. On avance véritablement. Pour l'avoir expérimenté, je peux vous dire, ça fait vraiment avancer le couple. Voilà. Écoutez, j'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, puis également commenter, me dire si cela vous a parlé. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur le thème des flammes jumelles. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. et à très bientôt.